Salut, c'est Maxine de l'Aiguille Creuse Body Pershing. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous parler des différents modèles de bijoux possibles lorsqu'on réalise un persigne de surface afin de vous aider à faire le meilleur choix pour que votre cicatrisation se passe le mieux possible. D'abord, qu'est-ce qu'un persigne de surface ? Un persigne de surface ne traverse que de la peau, comme ça va être le cas pour le nombril, l'arcade, mais aussi pour la nuque, tout ce qui va être pommette, surface tragus, clivage, donc au niveau de la poitrine, mais aussi sous le nombril, sur les hanches. Il existe un très très grand choix en termes de persigne de surface mais tout n'est pas viable sur le long terme donc je vous propose aujourd'hui de vous intéresser aux persignes qui sont sur des zones très plates comme la nuque, le clivage ou encore le surface tragus. Déjà il faut vraiment se rendre compte qu'un persigne de surface c'est un persigne qui est souvent éphémère c'est-à-dire que votre corps décidera de le rejeter un jour moins il va prendre de chocs, moins il subira de frottements et plus votre risque de rejet sera faible je dis bien faible parce que malheureusement le rejet est naturel même s'il est rare, existe aussi c'est quand votre corps n'accepte pas le persigne et le rejette sans avoir subi aucun traumatisme. Dans le cas d'un persigne de surface, lorsqu'il rejette, la peau s'amenuise on voit de plus en plus le bijou, c'est rouge, c'est sec et il est préférable alors de le retirer. Si vous voulez en savoir plus sur le rejet je vous invite à consulter la vidéo que j'ai déjà fait sur ce sujet aujourd'hui on va plutôt partir sur les différents modèles de bijoux que je vous propose de regarder ensemble. Sur l'exemple numéro 1, il s'agit de la banane pour moi c'est complètement à proscrire sur une zone qui est plate parce que ça crée beaucoup de tension ça crée un volume et c'est beaucoup plus sujet à s'accrocher augmentant donc le risque de rejet Sur l'exemple numéro 2, il s'agit d'une agrafe c'est un barbelle en fait plié en forme de U vous avez beaucoup moins de risque de rejet qu'avec une banane mais ça crée quand même un relief sous la peau et les billes à l'extérieur sont assez sujettes à s'accrocher donc c'est mieux que la banane mais c'est pas encore le top pour votre corps. Sur le troisième exemple, il s'agit d'une flat bar ou d'une agrafe plate, peu importe comment vous l'appelez c'est pas mal du tout parce que c'est plat sous la peau donc peu de relief, peu de risque de rejet mais c'est les accessoires qui sont sur l'extérieur qui vont aussi nous intéresser parce que comme c'est plat, le risque de rejet est vraiment moins présent moins de risque d'accrochage c'est pas mal du tout. Le dernier exemple, c'est le microdermal je trouve que c'est vraiment très pratique toujours plat sous la peau mais avec également trois orifices qui vont permettre au chair de venir cicatriser à l'intérieur donnant ainsi moins de risque de rejet une bonne tenue et permettant de changer l'accessoire à l'extérieur toujours en favorisant des accessoires plats dans l'objectif de s'accrocher le moins possible j'aime bien le microdermal parce que si vous rejetez malgré vos efforts c'est pas mal du tout ça laisse qu'un petit point alors que les agrafes ont toute tendance que ce soit des plates ou des normales elles ont toute tendance à laisser des cicatrices plus importantes et comme on est sur des persignes qui sont fragiles c'est bien de penser également à ça enfin pour moi les points vraiment importants à retenir c'est que dans le cas numéro 3 sur la flatbar et dans le cas numéro 4 le microdermal c'est ce qui tiendra le mieux donc c'est pour moi les meilleures options après comme le microdermal laisse moins de marques il est pas mal sur les zones qui sont très fragiles et très visibles par exemple le troisième oeil la pommette même pour le clivage je trouve que c'est pas mal du tout et sur la nuque c'est pas mal aussi parce que ça permet de ne pas forcément le faire horizontalement ça permet de faire vraiment deux l'un au-dessus de l'autre ou bien un seul et c'est vraiment plutôt sympa pour la flatbar je trouve que sa tenue est meilleure que le microdermal donc c'est vrai que sur des zones où la visibilité est mauvaise ça peut quand même être pratique j'espère que ça va vous aider dans votre choix n'hésitez pas à poser des questions à votre perceur et bien sûr je reste à votre écoute si vous avez besoin très belle journée et bien sûr et bien sûr